Générique ... Bienvenue sur le plateau de la vie des diocèses. Nous nous rendons aujourd'hui sur une terre de cathédrale. Noyon, Beauvais, Sanlis, c'est déjà la Picardie aux portes de l'île de France. L'Oise, c'est aujourd'hui 800 000 personnes, un vaste territoire agricole et aussi une vaste population ouvrière, un patrimoine historique magnifique à l'image de ces cathédrales qui parsèment le territoire. Nous allons le voir. Signalons d'ailleurs la restauration du fabuleux portail du couronnement de la Vierge Marie de la cathédrale de Sanlis. A Beauvais, il y a un évêque déterminé également, Mgr Jean-Paul Jamme, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous, consacré évêque en la cathédrale Saint-Pierre de Beauvais en 2003. Vous venez de publier à trois mois une lettre pastorale dans laquelle vous fixez les orientations jusqu'en 2010 pour votre diocèse. Célébrer l'eucharistie, annoncer l'évangile, vivre la charité font partie de vos trois priorités, trois orientations. On va détailler tout cela avec vous. Je voudrais signaler qu'il y a 45 parois sur votre diocèse, plus de 150 prêtres. C'est presque d'ailleurs l'une des forces de ce diocèse avec un clergé qui se renouvelle des ordinations de jeunes prêtres qui sont régulières tous les deux ans. Certains évêques qui passent ici dans ce studio nous disent combien ils souffrent de ne pas ordonner de prêtres. Alors, quel est votre secret, Mgr Jean-Paul ? Je crois qu'il faut le demander au Seigneur parce que toute vocation est un don de Dieu et de cela, je rends grâce au Seigneur d'abord. tous ces jeunes prêtres que le Seigneur nous donne sont certainement très importants pour la vie du diocèse et je lui demande de nous en donner encore davantage. Encore davantage, j'étais encore plus génère. Vous, l'évêque fait quand même quelque chose pour cela. L'évêque les ordonne, l'évêque les appelle et les ordonne et confie leur formation à une équipe ou à des équipes de séminaires puisque certains des jeunes sont passés par différents séminaires, l'un ici les Moulinaux ou Bruxelles, il y en a actuellement à Orléans, il y en a un autre à Ars, donc certainement qu'il les confie aux équipes de formation mais en tous les cas sa première mission c'est d'abord de rappeler l'importance des vocations dans le diocèse. Et d'ailleurs vous l'avez rappelé dans cette fameuse lettre pastorale que nous aurons l'occasion de citer à plusieurs reprises, vous parlez de développer une culture de l'appel. – Voilà, voilà et c'est ça, ça me tient beaucoup à cœur, je le dis aux familles d'abord, nous avons cette chance d'avoir des familles nombreuses dans le diocèse, des familles avec beaucoup de jeunes enfants, il est important de développer cette culture de l'appel près des jeunes et de considérer que la pastorale des vocations comme on dit est constitutive de, j'allais dire, de la pastorale des jeunes en général. – Qu'est-ce que ça signifie par exemple quand on est parent, jeune parent ou même grand-parent et qu'on vous écoute, qu'est-ce que cela signifie concrètement dans la vie familiale ? – Eh bien très simplement, être des encourageurs de vocation près de ses enfants et en particulier rappeler que la chose la plus importante pour un jeune aujourd'hui c'est de s'interroger, Seigneur qu'est-ce que tu attends de moi ? Et d'accueillir toutes les réponses possibles, de dire du bien des prêtres, des religieux et des religieuses et de se réjouir de ce qu'il y en est. La vie, la vocation de prêtres et de religieux est un don aussi pour les familles et de cela il faut s'en réjouir. – Mais cette fameuse question, Seigneur qu'est-ce que tu attends de moi, ce n'est pas forcément la première des questions que se pose le jeune quand il s'interroge sur son orientation, notamment orientation professionnelle, j'entends à la fin du collège, à la fin du laissé. – Et c'est le rôle précisément des parents de pouvoir dire qu'on ne limite pas l'avenir d'un jeune à la vie professionnelle et qu'on a à le considérer aussi par rapport au Seigneur, dans notre relation au Seigneur et à l'interroger, Seigneur qu'est-ce que tu attends de moi ? Et ça, ça fait partie de la vie, ça doit faire partie de la vie de tout jeune. C'est la question, j'allais dire, c'est la question indispensable à tous. – C'est un pas contre-courant quand même, vous l'avouez ? – Sans doute, sans doute, bien sûr que c'était quelque chose de difficile, ça n'est pas spontané, parce que qu'est-ce que désirent les parents ? Le meilleur pour leurs enfants, et parfois le meilleur, c'est un beau métier, un métier où ils seront heureux, un métier sans doute où ils pourront élever leur propre famille. Mais je crois que comme pasteur, j'ai à rappeler quelque chose de plus important que cela, de pouvoir se dire « qu'est-ce que le Seigneur attend de moi ? ». – Il faut dire que dans l'Oise, il y a un contexte spirituel, un terreau peut-être spirituel propice, bien sûr il y a toute l'histoire propre à chacun des diocèses, il y a aussi l'audace peut-être de vos prédécesseurs, il y a 20 ans et peut-être même plus, d'accueillir des communautés nouvelles qui ont apporté en quelque sorte fortification. – Certainement que je suis le bénéficiaire du travail de mes prédécesseurs, bien entendu, et aussi de, j'allais dire, de tout le terreau de chrétienté de l'Oise, ou plutôt de terreau de sainteté de l'Oise. Ils sont nombreux les saints qui sont nés dans l'Oise. Et je crois que, et j'allais dire aussi de toutes ces personnes qui ont souligné l'importance de la relation personnelle au Christ dans l'Oise. Je pense en particulier, enfin ce n'est pas innocent, je pense en particulier au Père Cafarelle, qui a réuni tant de couples dans l'Oise, à tout près de Beauvais, là à Troussure, pour développer cette école d'oraison. Parce que je crois vraiment que la pastorale des vocations ne peut jaillir que si les uns et les autres, nous avons le souci d'une relation personnelle au Christ, d'un lien personnel à lui et de l'entretien de ce lien-là par la prière, par la fréquentation de la parole de Dieu. Et je crois que, je suis reconnaissant au Père Cafarelle d'avoir fait ce qu'il a fait dans l'Oise et bien au-delà de l'Oise. Le Père Cafarelle, fondateur des équipes Notre-Dame, qui a initié en quelque sorte cette spiritualité conjugale, malgré tout, la préoccupation pour les familles, les souffrances familiales dans l'Oise, c'est comme partout, si je puis dire. Et qui d'une certaine manière était un précurseur. Avant le Concile Vatican II, il a souligné le sacrement de mariage et le mariage chrétien comme une vocation, d'une certaine manière, comme une vocation et comme un ministère, un quasi-ministère, disait le Concile Vatican II. Et je crois que si on considère, et si des couples chrétiens considèrent leur vie de couple comme une réelle vocation, de là aussi peut naître des vocations religieuses et sacerdotales. – Est-ce qu'on est épargné, est-ce qu'on est plus épargné du fait d'habiter dans l'Oise, du fait de cette proximité spirituelle avec le Père Cafarelle, par les… – Sans doute que les familles de l'Oise connaissent les mêmes joies et les mêmes difficultés que toutes les familles de France. Peut-être qu'il y a une particularité à l'Oise, c'est que les jeunes familles sont plus nombreuses. Les jeunes familles avec beaucoup de jeunes enfants, ça c'est peut-être une des particularités. Et peut-être que de ce point de vue-là aussi, nous avons cette chance de pouvoir accueillir des vocations nouvelles. – L'une des fragilités peut-être qu'on peut souligner, c'est cette pratique dominicale qui peut être assez peu importante ou assez faible, on peut le dire, dans certains coins de votre diocèse. – Certainement, un peu comme dans toute la France sans doute, de manière contrastée parce qu'il peut y avoir, entre les paroisses, il peut y avoir des différences énormes dans certaines parties du diocèse, des pratiques beaucoup plus importantes que dans d'autres. Mais en tous les cas, j'ai voulu rappeler ce que disait le pape Benoît XVI au JMJ de Cologne à tous les jeunes réunis, mettez l'Eucharistie au centre de votre vie. – Et parce qu'il n'y a-t-il pas un danger grave quand on s'éloigne de l'Eucharistie, quand on ne sait plus dire comme ces fameux martyrs d'Abyssenne, qu'on ne peut pas vivre sans le dimanche. – Voilà, il y a un risque grave de laisser s'étioler sa foi et de ne plus la nourrir. Et je crois que plus que jamais, bien évidemment, quand on dit 10% de pratiquants… – Bien évidemment, et il sont peu nombreux les pratiquants réguliers dans le diocèse et en Picardie en général. Mais précisément, voilà bien le rôle du pasteur que de rappeler l'importance de l'Eucharistie dominicale. – Ce n'est pas le tout de le dire, ça fait partie de votre première orientation, je crois, que vous donnez pour ces trois années qui viennent. Comment concrètement, en paroisse, on peut se saisir de cette question ? Parce que je n'imagine pas un prêtre se résigner à ne pas solliciter ses paroissiens pour venir à la messe le dimanche, même si ça peut exister peut-être. – Peut-être en témoignant, en permettant, en donnant aux laïcs la possibilité de témoigner de l'importance de l'Eucharistie dominicale pour leur vie personnelle. Vous parliez des martyrs d'Abiten qui disaient ne pas pouvoir se passer de l'Eucharistie dominicale. Eh bien, j'ai entendu tant de couples, tant de responsables de vie professionnelle, tant de laïcs engagés dans l'Église me dire exactement la même chose. Pour moi, l'Eucharistie, c'est la source où je viens puiser pour vivre ma semaine. – C'est pourtant pas le discours médiatique qu'on entend habituellement. – C'est vrai, c'est vrai. Et c'est pour ça que j'appelle les laïcs à plus d'audace de ce point de vue-là et à oser dire en quoi l'Eucharistie dominicale, elle est une source pour eux. Ça, c'est un premier point. Enfin, l'autre point sans doute aussi. Nous avons à développer, du point de vue de l'Eucharistie dominicale, à faire en sorte que les assemblées soient nombreuses et priantes et donc à nous regrouper. Je crois qu'une assemblée nombreuse où se réunissent des jeunes familles avec des personnes âgées, où on donne à voir une Église vivante, cette assemblée-là va attirer. – C'est-à-dire qu'on ne célèbre pas seulement pour soi-même, mais aussi pour témoigner auprès de ceux qui ne vont pas à la messe ? – Certainement, certainement. Enfin, j'avais été assez frappé par le témoignage d'un prêtre orthodoxe qui me disait que dans sa tradition, on ne rappelait pas la loi dominicale, mais on disait aux chrétiens, on disait aux chrétiens, vous êtes le jour du Seigneur, vous êtes… Il faut que le corps du Seigneur, le corps ressuscité du Christ, soit vivant et soit visible. Et vous, communauté chrétienne, vous êtes le corps du Christ visible, le corps du Christ ressuscité visible, et il faut le donner à voir. – Et c'est la raison d'ailleurs pour laquelle vous appelez aussi à la beauté de la liturgie ? – Certainement, d'abord parce que c'est la beauté aussi qui nous introduit à la prière et qui nous conduit au Christ. Le Christ est beauté, le Dieu est beauté. D'ailleurs, le pape Benoît XVI le rappelait dans son exhortation sur l'Eucharistie. Et je crois que la beauté attire, elle conduit au Seigneur et conduit à l'expérience mystique. Et je crois qu'en ce sens-là, on a à la développer autant… On a cette chance d'avoir des églises exceptionnelles, des cathédrales magnifiques, et il nous faut la développer aussi dans le sens du chant liturgique, dans l'animation liturgique en général. Et là aussi, la beauté touche et attire. – Et il y a de nombreux débats autour de la liturgie, on l'a vu encore ces derniers mois. Pour vous, quel état des lieux vous faites dans votre diocèse, de la manière dont on célèbre, l'art de célébrer, ce qu'il est réellement mis en pratique, à la hauteur, si je puis dire, comme vous le rappeliez, de la beauté de ces cathédrales que l'on peut voir chez vous ? – Sans doute, il y a, comme pour tous les diocèses, des points d'attention. Mais je crois qu'il y a, dans bien des paroisses, quand je fréquente, je fais le tour des paroisses à chaque dimanche, et je vais dans différents lieux, je suis touché aussi par la qualité des chants, et en particulier par la ferveur des personnes. Par la ferveur. Il peut y avoir une assemblée avec peu de moyens. On peut ne pas avoir un animateur, ou une chorale, ou un musicien à notre disposition. Il reste parfois que la pauvreté est comme complétée par la ferveur des personnes. Et ça, la ferveur touche toujours. – Notre mission n'est pas de nous retrancher du monde, écrivez-vous dans cette fameuse lettre pastorale, mais d'y pénétrer, d'y annoncer l'évangile, et pour manifester cet engagement des chrétiens dans la société, nous sommes allés à la rencontre d'un groupe de soutien scolaire à Beauvais, un groupe né en septembre 2005, destiné aux enfants du primaire jusqu'au lycée. Ces cours de soutien scolaire sont engadrés par le père Pascal Monnier, et puis des étudiants de l'Institut Lassalle, l'Institut agronomique de Beauvais. Nous nous rendons tout de suite dans le quartier argentine de Beauvais, et nous sommes guidés par Pauline Douat, qui est la responsable de cette initiative. On regarde. – Deux fois par semaine, le mardi et le mercredi, les étudiants viennent aider une trentaine d'enfants, souvent livrés à eux-mêmes. Plus qu'un soutien scolaire, c'est aussi un lieu d'écoute. – Alors, l'idée était venue un peu, en travaillant un peu sur la paroisse, ce Ragnès et Pascal, de réfléchir à comment on peut faire grandir ces enfants et avancer dans la vie. Et là, il nous est posé un problème en se disant, qu'ils ne peuvent pas grandir si on n'arrive pas à les soutenir au niveau culturel, au niveau scolaire. – Pauline est une étudiante de 22 ans. Après les cours, le mardi et le mercredi, elle consacre ses soirées aux enfants. – On n'est pas le prof ou l'institutrice, on est quand même assez jeunes, assez encore dans le coup, entre guillemets, et peut-être que ça passe mieux qu'on fait moins prof. – Salut Caroline, ça va ? – Bonsoir. – T'as passé une bonne semaine ? – Oui. – C'était bien les vacances ? – Oui. – T'es prête pour la bossée ? – Oui. – Bon bah, on est parti ? – Il n'y a pas grand-chose à faire, il n'y a pas des... – Un cahier à reposquer. – T'as beaucoup de bein ou pas ? – Pas rien. – T'as rien ? – Non, je n'en avais plus. – T'avais que de l'anglais à faire ? – Que sur ça ? – Oui. – Bah, j'ai fait de l'anglais, des exercices. – T'aimes bien travailler avec Pauline ? – Oui. – C'est parce que je suis là. – Pourquoi ? – Bah, parce qu'à m'aide, c'est important. – C'est important d'être aidé par une étudiante. – Oui. – Pourquoi ? – Bah, parce que comme ça, au moins, on ne fait pas de fautes. On nous apprend. – Bah, ça m'apporte... Quand je reviens de soutien, je me sens vraiment... Je me suis vraiment rendue utile et ça me rend vraiment heureuse de voir que je peux aider quelqu'un et de voir la joie qui s'en ressort sur les enfants qu'on aide. – On frappe, les enfants arrivent. Tu entends ? Qu'est-ce qui se passe ? – Qui est-ce 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 ? – Et un des évangiles auquel je tiens beaucoup, c'est cet évangile du lavement des pieds, où le Christ demande à ses apôtres « lavez-vous les pieds les uns les autres ». Eh bien, voilà l'expérience que vivent des étudiants de l'Institut Lassalle, destinés à être ingénieurs, et un groupe de jeunes d'un quartier en difficulté, dans le... j'allais dire pas seulement dans la générosité, mais dans l'échange fraternel, dans la communion fraternelle. Pourquoi j'évoque le Jeudi Saint, ou ce récit du lavement des pieds, c'est parce que j'ai en tête la célébration commune qui nous avait réunis le Jeudi Saint dernier, étudiants, jeunes du quartier, paroissiens, pasteurs, dans cette église Saint-Jean-Marie-Vianney du quartier Argentine de Beauvais. Voilà, l'Évangile en acte. Eh bien, c'est à ça que j'appelle, pas seulement la générosité. Il y a de fait quelque chose de très beau dans la générosité. Il s'agit de donner, enfin, de soi-même aux autres, mais je crois que les étudiants pourraient dire qu'ils reçoivent, c'est une formule, mais je crois qu'elle est vraie, qu'ils reçoivent largement autant que ce qu'ils ont pu donner. – Mgr Jean, on ne l'a pas évoqué, mais vous avez des origines bretonnes, attachées au diocèse de Rennes, avant d'être nommé évêque à Beauvais, et vous avez accompagné la communauté de l'Arche, longtemps à l'Olivier, je crois, cette communauté qui est proche de l'ancien de Rennes. – Exactement. – Et puis, maintenant, vous êtes évêque accompagnateur de la communauté de l'Arche au niveau national. Précisément, qu'est-ce que vous apporte cette proximité avec les personnes qui sont handicapées ? – Alors, c'est certainement une expérience qui a marqué mon ministère de prêtres d'abord, et qui marque aujourd'hui mon ministère d'évêques. J'ai cette chance de me trouver dans un diocèse où sont nées les communautés de l'Arche, où réside le fondateur de l'Arche. – Jean Vanier, Jean-Vassé Trolly. – Voilà, et il y a, c'est la particularité du diocèse, il y a cinq communautés de l'Arche dans l'Oise. Et je crois que c'est une expérience, ces communautés de l'Arche, c'est d'abord une expérience, ce n'est pas un enseignement, une doctrine, c'est vraiment l'expérience d'une rencontre qui nous bouleverse. C'est vraiment cela. Une expérience qui change notre relation aux personnes et qui change notre compréhension de la foi chrétienne. Je ne lis pas les évangiles de la même manière après avoir vécu cette expérience de l'Arche. – L'attention aux plus faibles, aux plus fragiles ? – Plus que l'attention aux plus fragiles. L'expérience que de la faiblesse, que de l'expérience de la souffrance, peut naître la vie. Et pour moi, profondément, c'est l'expérience du mystère pascal. – Oui, ça c'est une grande question d'ailleurs, la souffrance. Grande question de nos contemporains aujourd'hui. – Oui, c'est une des grandes questions qui souvent est occultée, des souffrances qui souvent sont cachées. Je crois que les communautés de l'Arche nous aident à mettre sur la place publique l'expérience que vivent beaucoup de personnes, sans pouvoir le dire. – Assumer la souffrance. – Sans doute que la souffrance est un scandale, et la croix est un scandale. Je crois que ça, c'est bien clair. Mais de pouvoir témoigner que de cette souffrance-là, que de ces faiblesses-là peuvent jaillir la vie, qu'il peut naître une certaine fécondité. C'est ça, c'est ça l'expérience. Et en ce sens-là, je me réjouis de la présence de ces communautés dans notre diocèse. – Si on parle de cette expérience spirituelle, qu'on la relie à ce fameux quartier argentine, ou plus largement à ce qu'on appelle les quartiers populaires, ou les cités, comment comprendre votre projet pastoral pour ce que vous appelez les grands ensembles ? Le projet pastoral des grands ensembles, c'est cette attention extrême finalement à ceux qui habitent dans ces cités. – Voilà. Et je crois que d'abord considérer qu'ils existent. – Vous savez sans doute que le département de l'Oise a une tradition industrielle très importante et c'est un département industriel, un département résidentiel aussi. Et il existe beaucoup de quartiers qui connaissent des choses un peu semblables. Les quartiers de nos grandes villes, les banlieues difficiles, voilà bien des réalités de notre diocèse. Eh bien, dans ces quartiers des grands ensembles, nous voulons partager, d'une certaine manière, et vivre la joie d'être chrétien, et vivre cette attention les uns aux autres. – Même s'il y a plein de questions qui se posent, même s'il y a des questions de la misère, la précarité, l'instabilité… – Voilà, du logement, de l'instabilité des familles, de la relation interculturelle, des questions interreligieuses, enfin le dialogue entre catholiques et musulmans. autant de questions qui se retrouvent dans tous les quartiers, que ce soit à Beauvais, à Compiègne, à Creil, ce sont des questions semblables qui se retrouvent. Eh bien, notre particularité, c'est de rassembler nos expériences dans ces différents quartiers-là, et partager, et partager d'une certaine manière, ce qui est germe d'évangile, ce qui est… – Qu'est-ce que ça veut dire concrètement, ceux qui nous écoutent, qui habitent dans ces cités, et ils savent, eux les premiers, que la vie en chrétien n'est pas facile ? – Qu'est-ce que vous leur dites ? – Un exemple. D'abord, ils se réunissent. Ils se retrouvent. Ils ne restent pas seuls. Et se retrouvant et constituant des petits groupes dans ces quartiers-là, certains d'entre eux prennent la Bible, prennent la parole de Dieu et la partagent ensemble. Enfin, voilà un exemple de choses qui se réalisent. Alors, bien entendu, il y a aussi l'attention à ceux qui sont en difficulté pour les logements. Il y a le travail avec les différents partenaires, le secours catholique et même les partenaires sociaux. Je rentre d'une visite pastorale dans une des paroisses de la région crayoise et voilà bien ce que je découvre. Des personnes qui sont engagées dans l'Église et qui veillent à faire vivre des petites communautés fraternelles dans les quartiers en difficulté. Voilà. Mgr Jean-Paul Jame, vous appelez dans votre diocèse, dans l'ensemble de votre diocèse, à élaborer des projets d'évangélisation. Ça fait partie de ce grand chantier que vous lancez dans le cadre de cette lettre pastorale. D'ailleurs, qu'on peut retrouver, il faut la lire effectivement, surtout si on habite Loise. Qu'est-ce que cela veut dire concrètement, un projet d'évangélisation ? Eh bien, d'abord, enfin, d'abord se rappeler notre mission commune à nous, chrétiens, que le Seigneur nous adresse à nous, chrétiens, du début du deuxième millénaire, le même appel que celui qu'il a adressé à ses apôtres. Allez, je vous envoie. Nous le vivons dans un contexte qui n'est pas celui du premier siècle. Quel est donc ce contexte-là ? Et regardons quels sont nos atouts, quelles sont nos chances, quelles sont les difficultés que nous rencontrons et l'ayant fait, ayant partagé sur ce qu'est l'évangélisation, ayant partagé sur les difficultés et les joies que nous pouvons avoir, les atouts que nous pouvons avoir dans chacune des parois si différentes. – Est-ce que c'est différent ? – Elles sont différentes. – On peut avoir des atouts différents d'une paroisse à une autre à 20 kilomètres de là ? – Les 45 paroisses du diocèse sont vraiment très différentes, assez disparates, parce que les réalités sociales sont différentes. Entre Creil et Sanlis, entre Noyon ou Grandvilliers dans le nord du département et la région creilloise, voilà bien des réalités sociales très différentes. Donc c'est vraiment un projet d'évangélisation qui va tenir compte de réalités sociales différentes. Et puis, ce projet d'évangélisation, il va se bâtir à partir des trois missions de l'Église, c'est-à-dire annoncer l'Évangile, et comment on va bâtir cette catéchèse aussi pour les jeunes, pour les enfants, pour les adultes, célébrer la foi, sur quoi on va insister, comment on va développer ce goût et le désir de l'Eucharistie dominicale, et puis comment, dans le quartier ou dans le village auquel on appartient, comment on va développer ce souci d'être témoin de la charité du Christ. Voilà. Enfin, c'est les questions que j'invite les différents, les 45 paroisses à se poser pour bâtir, à partir de leurs particularités, pour bâtir ce projet qui sera partagé et célébré à Pentecôte 2010. – Est-ce qu'on a suffisamment en paroisse, finalement, ce discernement sur les atouts, sur ses fragilités, sur ses peurs ? Est-ce qu'on n'a pas perdu l'habitude, si tant est qu'on l'ait eu un jour, de former ces projets ? – Oui, c'est parce que nous sommes pris tellement par l'urgence des tâches à faire, et j'invite peut-être à prendre un petit peu de recul par rapport à ces tâches-là, pour voir, justement, quel avenir on voit se dessiner et comment l'envisager. Alors, sans doute que ça suppose un petit recul par rapport à ces tâches quotidiennes, mais c'est possible. – Vous évoquez ce sentiment de clair-obscur dans les paroisses, mélange de joie et de peur, mélange de crainte, de découragement et d'enthousiasme. – C'est vrai, je suis assez souvent habité, je le dis, par ces tableaux, des écoles du clair-obscur, du Caravage, de Rembrandt, peut-être parce que j'ai été marqué dans les premières années de mon ministère par les magnifiques tableaux du Caravage à Saint-Louis-des-Français. – Dont vous avez été le recteur ? – Dont j'ai été Chaplain, voilà. Et sans doute que j'ai été assez marqué, et sans doute que ça qualifie pour une part autant la réalité de notre département que la réalité de notre diocèse. Un mélange, par exemple, de difficultés, vieillissement sans doute des prêtres, vieillissement des assemblées, petit nombre, mais en même temps, beaucoup de signes, beaucoup de signes de renouveau. Je pense à ces catéchumènes, dans le diocèse c'est une des caractéristiques, enfin, il y en a toujours environ une cinquantaine de catéchumènes chaque année qui demandent le baptême. Je pense à l'exemple de l'un d'entre eux, un grand-père qui a 70 ans demande à être baptisé. Il m'écrit… – Ça vous émerveille ? – Ah, ça m'émerveille, bien sûr, parce qu'il n'y a pas d'âge pour demander le baptême. Et il m'écrit et il me dit « Je voulais connaître la même joie que celle de mon petit-fils ». Le petit-fils était baptisé, il voulait connaître cette joie. Le petit-fils a évangélisé son grand-père. Ce sont des joies comme celle-là, mélange, comme vous dit, de clair-obscur. – Il faut dire que vous avez une politique de chantier dans votre diocèse. – Oui. – Construction de maisons paroissiales, de lieux de culte, je pense, à Crépy-en-Valois, construction de monastères. On retrouve toute cette actualité sur votre site internet auquel je renvoie pour voir combien l'église à Beauvais est vivante, cato60.cef.fr. Un grand merci, Mgr Jean-Paul Jamme, d'avoir été avec nous. Merci pour votre fidélité. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine à la même heure. Ici là, bon courage, à bientôt. – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501